bonjour on va faire un petit unboxing c'est à dire un ouvre-boîte en général je déteste ça mais c'est l'occasion je viens de recevoir MChill TV de Nvidia et je voulais juste montrer pour ceux que ça intéresse ce qu'il y a à l'intérieur voilà la baisse je m'attendais à un truc un peu plus gros que ça donc ça c'est un gros smartphone on va dire sans écran super design et tout voilà alors ce qui est peut-être intéressant de voir je sais pas si on voit là c'est les sorties donc du je sais pas quoi du hdmi du réseau de l'usb du micro usb du i don't know et du micro sd card visiblement on peut mettre un peu de un peu de stockage donc l'intérêt c'est que c'est cette machine je crois tourne enfin c'est même sûr sur android android tv et dans mes pérégrinations de trouver un bon comment une bonne plateforme pour connecter à la télévision finalement rapport qualité prix j'étais parti sur des clés hdmi sous linux etc et c'était un peu galère pour installer c'est codi et là sur android c'est codi tiens la lumière vient de s'éteindre alors on va voir ce qu'il y a à l'intérieur il y a une manette puisque ça se veut aussi console de jeu bon donc c'est une manette qui ressemble avec deux sticks analogiques un dipad et du façon xbox qu'est ce qu'on a on a classique double gâchette rien d'autre une sortie ici pour sortie casque et une sortie micro usb pour la recharger je suppose et un bouton à qui s'allume génial ça clignote et deux petits trucs tactiles ou trois même pour faire des choses sans doute pour changer les chaînes et tout il paraît qu'une télécommande qui est vendue très très cher et qui sert pas à grand chose donc l'achetez pas c'est c'est vu d'avance il ya un truc shield de plus mon plus moi l'intérêt aussi c'est que si vous avez une carte nvidia avec un gros pc de joueurs vous pouvez streamer votre jeu directement via le boîtier ce qu'on essaiera ce qu'on essaiera ce qu'on essaiera de ce jour donc il ya un cordon et de l'hdmi il ya de la enfin bon tout ça voilà une ligne externe qui vient de tomber et puis c'est tout le manuel d'installation il est là branché et voilà c'est fini bon voilà c'est terminé on sera sans doute peut-être soit une vidéo qui suit ou soit une petite démo si si on est content du produit voir ce que ça donne j'étais pas chaud d'avoir d'android sur la télé finalement je vais quand même le tester voilà peut-être qu'un jour je pourrais le router et que et que je pourrais choisir ce que ce que je veux mettre à l'intérieur mais donc ça coûte ça coûte dans les 150 où il y avait une promo à 150 et 199 euros c'est un test on va voir ça retourne chez le fabricant alors voilà je sais pas si on m'entend mais je pense qu'on m'entend donc là le branchement vient de se faire de la nvidia quoi shield et on arrive sur ce menu pour choisir alors je viens de rentrer mon compte utilisateur localisation non parce que c'est pas la peine et il y a déjà une mise à jour alors ça va ça va être rapide elle fait quand même 715 mégas mais bon donc ça va redémarrer bon donc c'est du temps réel donc c'est dire que c'est normal je pense qu'il y a une mise à jour parce que c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça mais des mises à jour il doit y en avoir pas mal pas trop nul hein bon c'est nvidia quoi ça fait quand même un peu de matos après après on verra si on peut router le un jour un peu plus la main et bien bonjour petite intro musicale et vidéo directement dans le vif du sujet concernant la petite présentation de la tablette de nvidia qu'on a unboxé avec zeneis normalement juste avant cette vidéo qu'on va monter pour découvrir un peu plus dans le dans le détail les possibilités de cette tablette donc nvidia tv shield qui est une une boîte type media center mais qui a des vérités de console de jeu et de donc le media center pour brancher sur la télé sous le système android tv donc qui nécessitera nécessitera d'avoir d'ouvrir ou d'avoir déjà un compte google play store et on va revenir donc en quittant ce merveilleux programme codi pour la deuxième partie de cette vidéo voilà à peu près ce qu'on a dans l'accueil de coton quand on branche la tablette là on ne voit pas vous voyez le petit nuage là ici à cette certaine recommandations sont masquées parce que moi je ça me gave d'avoir des recommandations d'application et de voir des trucs de youtube ou d'autres 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 choses donc ça se désactive ce qui est fait sinon on peut avoir tout un tout un carré une mosaïque de recommandations vous avez cliqué sur je sais pas quoi sur youtube on va vous proposer du je sais pas quoi en page d'accueil et c'est souvent assez gerbatif voire nausée donc on voit donc que c'est une interface qui se qui se veut assez minimaliste par rapport à un téléphone avec beaucoup d'applications donc répartis en un shield hub qui sont c'est la zone qui va être spécifique on va dire à la tablette les choses qui ont été on va dire design et spécifiquement pour la tablette ou pour le système alors le netflix je n'ai jamais même lancé mais je sais pas pourquoi il se retrouve là le cas il est fourni avec donc de voir un accord avec nvidia shield games c'est des jeux vidéo qui sont a priori optimisé pour le processeur de cette tablette geforce tegra x1 qui est un monstre qu'un petit monstre game stream c'est pour jouer des jeux qui sont sur un pc dans le même réseau donc en fait on peut lancer des jeux et les jeux vont venir par le réseau s'afficher sur l'écran de télé et on va pouvoir les manipuler donc il ya 200 jeux compatibles je crois ou peut-être plus bon après certains requièrent sans doute clavier souris donc ça j'ai pas testé d'ailleurs si je le lance et comme mon pc est allumé on voit mdh gaming des jeux potentiellement jouable divinity original sin septembre et ce jeu ce jeu de la première décennie de ce 21e siècle alors voilà il s'affiche là donc là c'est les jeux qui sont sur mon pc voilà donc c'est du streaming de deux jeux je vais pas le lancer on va essayer d'aller juste dans une description de geforce now c'est la même chose sauf que c'est dans le cloud nvidia et ça ça passe par internet et donc il faut louer ou acheter des jeux et donc là ça va vraiment dépendre de vendre de votre bande passante pardon pour avoir évidemment la meilleure réactivité selon les jeux évidemment un jeu de réflexion point and click ça va ça va pas trop poser de problème un jeu qui demande des réflexes et peu de délais entre eux des actions sur la manette et la réaction du héros évidemment ça peut ça peut être assez rédhibitoire et netflix que j'ai jamais lancé je sais pas pourquoi il est donc ça coûte 8 euros par mois et on a un mois gratuit il faut savoir que le mot gratuit il faut déjà mettre la carte bleue et qu'après si on se désactive pas voilà bon moi je n'ai pas pris pour netflix ni pour le jeu mais qu'il ya des jeux sympas dont un ici jeu qu'on a évidemment acheté sur un compte google google account un google compte compte google et qui sont valables sur cette tablette qui sont aussi valables sur un smartphone ou une tablette android donc bon on va dire l'écosystème android se retrouve forcément ici donc vous ne payez qu'une fois votre votre application votre jeu il faut savoir que les applications sont spécifiques à android tv c'est à dire que dans le google play store qu'on voit ici sont disponibles que les applications filtrées validées que les applications qui qui sont selon les les standards le cahier des charges de google pour pour être sur le store de l'android tv donc en gros c'est que ça se manipule avec une télécommande un clavier ou une manette et pas au tactile évidemment c'est que le tactile on est un petit peu dans la mouskay on va pas pouvoir faire grand chose et l'utilisation sera quasiment impossible donc il n'y a pas encore grand chose il ya quand même les jeux des applications tiens là il ya une mise à jour on va la faire tout de suite c'est c'est un un navigateur de fichier donc celui là il est très bien je vous le conseille quel que soit votre votre appareil hop c'est parti je l'utilise surtout à tous les appareils j'en suis très content alors moi j'ai tendance à les acheter pour pas voir les pubs donc une petite mise à jour donc super ensuite il ya les paramètres du play store avec un contrôle parental une autorisation d'achat les informations donc et puis évidemment il ya une fonction recherche donc là ce que je suis en train de streamer c'est avec eux je suis en train de streamer finalement l'écran télé grâce à une fonction implémentée par nvidia qui est celle là appui long sur le rond de la télécommande et on a accès paramétrage au micro chat et à l'enregistrement automatique à la diffusion sur twitch en temps réel une capture d'écran ou l'enregistrement manuel que je fais actuellement avec un casque micro branché sur la manette la manette que plutôt plutôt pas mal qui ressemble à une manette xbox c'est un mélange entre xbox et ps ps qui a un peu plus lourde peut-être un peu plus grosse mais bon pour l'instant correct je trouve voilà donc là on est en train d'enregistrer avec donc même même méthode d'enregistrement que sur une pc car une carte graphique nvidia et d'autres font la même chose avec les drivers alors évidemment on va faire un petit tour sur les paramètres donc il faut quand même savoir que c'est un système android tv qui n'est on ne retrouve pas les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes paramètres avancé que dans un smartphone une tablette c'est fait pour simplifier pour évidemment pas être noyé dans les choses un peu compliqué de menu sous menu ce qui pas toujours évident avec une télécommande ou une manette globalement ça se passe bien je pense qu'il ya encore des efforts à faire sur l'ergonomie mais mais c'est plutôt 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 correct après il faut apprendre avec la manette se déplacer à valider les choses mais c'est plutôt ça passe plutôt tranquillement on va faire un petit tour des paramètres donc permettre du réseau donc il ya de l'éternet et du wifi le wifi c'est du wifi ac donc c'est la dernière norme en tout cas la plus rapide je suis connecté en réseau quand on peut le faire en filet rc toujours mieux surtout quand on veut faire du du cast du réseau du streaming pour éviter les interférences voyons au niveau du système là on trouve des choses comme le sont le volume à débit variable ou pas même des choses franchement commande de volume le cc je ne sais pas ce que c'est le mode audio usb en 5 points ou en audio usb en 5 points oui bon en gros c'est si vous branchez un appareil qui se penche en usb qui fait amplificateur en 5 points je suppose ou des enceintes pardon mode du professeur mode du propre professeur processeur luminosité des témoins bon voilà ça c'est pas très intéressant j'en viens des applications c'est pareil que sur un smartphone avec les groupes de ce qui est système celle qu'on a téléchargé qu'on peut forcer qu'on peut qu'on peut arrêter là vous voyez qu'un firefox même deux ça c'est une installation va dire entre guillemets non non prévu pourquoi parce que faire fois que ce n'est pas encore validé n'est pas dans les dépôts donc il n'y a pas encore de version pour android tv donc j'ai dû récupérer l'apk soit on récupère sur internet mais moi je l'ai fait d'une tablette en ripant en fait l'application en l'exportant et en l'installant ici et en activant les sources inconnues puisque l'apk est une source inconnue quand ça vient d'extérieur qui est un qui est un paramètre de sécurité donc le firefox évidemment il se lit à la manette c'est pas terrible quoi après faut mettre un clavier etc sinon il tourne parfaitement aucun problème j'ai même mis fdroid qui est un dépôt de l'application open source donc là on voyait les applications que j'étais chargé la plus importante c'est celle là on l'a vu en début de vidéo évidemment vlc mx player qui est aussi un bon bon lecteur si besoin sachant que codi lui intègre ses lecteurs et puis zen pinball qui est le best jeu de flipper avec plein de tables très très sympa venez venez nous défier avec plaisir donc très plaisant de revoir le flipper on se fera peut-être même des petites vidéos pour voir comment ça marche à la manette et comment ça tourne c'est rigolo alors les trois des marques qui en fait un petit truc de benchmark j'en profite aussi pour dire que cette tablette est donc le périphérique le plus puissant android jamais jamais conçu pour le moment en tout cas d'après les benchmarks le tegra de nvidia x1 est un est un monstre issus des dernières cartes graphiques de nvidia et c'est un monstre par rapport à déjà leur tablette shield qui était déjà un monstre par rapport à un téléphone tablette mais donc voilà donc il ya de quoi faire tourner des choses à 3 gigas de mémoire vive maintenant il faut juste que les programmeurs fassent des choses correct pour pour en sortir la substantifique moelle le hdmi on peut choisir son hdmi la résolution le balayage sur balayage lecture avec un seul bouton ce c'est donc ça va être un protocole de chaînage hdmi je sais pas trop on peut gérer plusieurs trucs hdmi avec un seul peut-être une télécommande je ne sais pas je vous dirais synchronisation audio vidéo c'est pour synchroniser l'audio si jamais l'audio passe pas en hdmi qui vous passez par un un autre câble là dessus ça a l'air plutôt plutôt pas mal l'écran de veille bon stockage et réinitialisation comme ça vous savez vous pouvez monter une clé usb ou mettre une carte sd et rétablir la configuration d'usine donc donc voilà c'est quand faisant ça on peut intégrer des clés usb j'ai pas fait encore moi je suis en réseau avec mon as mon disque dur en réseau date et heure langue clavier là aussi choisir des claviers japanis coréen chinois input lean back je suppose que c'est du clavier qu'on a par défaut et le clavier virtuel à distance peut-être pour utiliser une tablette ou un téléphone dans le réseau et s'en servir comme clavier pourquoi parce que sinon en dessous les accessoires spécifiques à la shield mais aussi on peut apparaître évidemment des appareils bluetooth accessoires shield on a quoi on a une manette c'est le contrôleur que j'utilise actuellement avec son niveau de batterie pour connecter supprimer les accessoires et un guide rapide qui ferait que je lise d'ailleurs justement là voilà la manette donc de pas d'analogique un dit pas d'eau à gauche qui est bien connu depuis la nes donc le bouton vert au milieu qui permet de faire une recherche vocale via le google truc un petit test si vous voulez le bouton précédent c'est assez le bouton précédent c'est là mais elle a changé cette manette moi j'ai pas tout à fait la même chose le sigle c'est un c'est un triangle qui va à gauche et c'est pas le bouton précédent je sais pas pourquoi ça a changé peut-être que ça avait été déposé par quelqu'un avec c'était breveté je suis pas je rigole mais bon c'est encore possible toutes ces conneries donc précédent à gauche le bouton d'accueil bala c'est un rond ou sur la manette qui est sensitive maintenez la pression pour diffuser enregistrer et partager vos jeux donc c'est ce bouton rond là où je vous ai montré tout à l'heure et démarrer puis pour mettre les vidéos et musique en lecture pose donc ça fait un petit player raccourci player et puis un bouton plus moins en bas qu'on voit pour le volume et puis le la partie juste la triangle un peu aluminium qui aussi alors qu'il n'est pas tactile mais qui est qui peut aussi se toucher fait clic clic mais je ne le vois pas ici si je fais suivant est ce qui me dit d'autres trucs ça c'est un autre device et la télé moque la télécommande il paraît qu'il faut pas l'acheter elle est nulle voilà donc c'était rapide comme guide en effet je ne sais pas à quoi sert le bouton du bas milieu si je vais dessus ça fait quoi à propos de et j'ai une version du micro programme on est content donc le bluetooth mais voilà on peut appairer donc j'avais essayé de mettre un clavier ps3 bluetooth ça avait fonctionné mais pas terrible j'ai pas réussi mais de de la zerti bon voilà sans doute des des trucs à essayer ça après on pourra pas être totalement exhaustif la localisation pour les trucs personnels sécurité restrictions c'est là qu'on trouve les sources inconnues donc si vous voulez mettre des apk c'est à dire des programmes qui viennent qui viennent de l'extérieur installez quand même pas n'importe quoi mais bon vous êtes grand il faut savoir que tout ce que vous allez trouver qui est un peu un peu piraté c'est il peut y avoir des virus donc faut quand même pas trop déconner donc sources inconnues activer désactiver désactiver par défaut pour vérifier les applications ça c'est google qui vous vérifiez l'application mais ça c'est valable aussi pour vos smartphones sous android et tablettes le profil limité donc voilà alors là on va arriver effectivement mon gros 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 point négatif en tout cas pour moi et pour l'instant j'espère que ça changera sinon je vais être colère c'est que on peut créer un profil avec des accès limités donc ça c'est plutôt une bonne chose mais on pouvait déjà le faire sur l'ancien version d'android sur tablettes et smartphone d'ailleurs et pas de raison on pouvait créer plein de compte et qu'on reliait derrière avec un compte google et là il est impossible d'ajouter un deuxième compte google c'est à dire que vous pourrez un usage familial je trouve ça complètement inadmissible voilà donc ça gueule un peu sur les forums mais ça pas l'air prévu quoi alors est-ce que nvidia pourra faire quelque chose donc évidemment l'intérêt d'avoir plusieurs google compte c'est plus d'avoir plusieurs sessions quoi comme sur un ordinateur et là le profil le profil limité c'est sympa on peut dire voilà je crée le profil limité je donne un code d'accès à quatre chiffres j'autorise les applications suivantes suivantes de ce compte limité et puis éventuellement si je l'active c'est ce compte là qui va être ouvert par défaut si on j'espère parce que c'est le compte qui a tous les droits qui ouvert par défaut ça n'a aucun intérêt donc on peut dire voilà il ya codi à machin il ya truc taxé à ça 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 profil limité donc a priori on enlèvera les paramètres on enlèvera fin on veut faire un truc très très guest un vide mode invité c'est ce qu'on fait c'est bien que ça existe mais c'est tout à fait déplorable alors que ça existe sur les autres androïdes sous prétexte que c'est un truc sur une télé qu'ils ont développé passer un c'est comment une je pas une extrapolation d'un système existant je trouve ça super gonflé de ne pas avoir fait ça quoi mais bon c'est bon chez apple chez apple tv je vous dis pas on pourrait pas faire grand chose on pourrait pas mettre des applications inconnues donc donc on est déjà content mais mais bon voilà si j'ajoute un compte là on voit un compte twitch on voit les comptes firefox des applications qui peuvent créer des comptes donc ça c'est très bien mais mais rien de plus donc voilà je suis une petite vérification du temps de la vidéo on est à 20 minutes donc on va peut-être terminé gentiment gentiment donc on a vu un peu tout là ou pas mouais home screen c'est donc on choisit ce qu'on veut à l'écran c'est les recommandations donc moi j'ai tout quasiment tout dur et par le casse free saver et vlc parce que vlc n'est ni ses recommandations de mon propre mes propres médias ça me dérange pas mais j'ai viré google play music j'ai viré google play film google play jeu et le chiffre de hub si je rajoute le chiffre de hub genre des recommandations de jeu de chaque truc où les musiques ou de films ou de youtube avec norman et cyprien donc c'est chacun son choix donc la recherche et bien c'est les paramètres de recherche donc tiens c'est open source la recherche été de température c'est celsius ça c'est mon compte maxwell l'application dans lesquels il est possible d'effectuer des recherches donc les voilà ok on peut pas rajouter on voit ça une petite recherche le file search désactivé ça veut dire que si on a des parents et des enfants on active le le save search c'est à dire qu'il n'y aura pas les trucs pour adultes c'est à dire la pornographie et les la violence ou les choses qui sont en tout cas marqué comme tel mais moi je suis un grand garçon donc je peux avoir toutes les photos et les images des vidéos de chats sans problème et puis voilà et dans le compte on peut rechercher alors faisons une petite démo ça c'est bloquer les termes choquant désactiver accessibilité pour finir et faire le tour il ya les sous titres les services le talk back c'est à dire qu'en gros dès qu'on fait quelque chose c'est je pense que c'est pour les malvoyants dès que dès qu'on fait une action à l'écran ça le ça le dit que tendu ça nous dit ce qu'on fait le switch access désactivé et je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est mais c'est un service d'accessibilité et la synthèse vocale langue français installé les données vocales cadence normale ça c'est la vitesse de lecture écouter un échantillon de synthèse vocale en français ok donc si je fais un appui dont je reviens sur l'interface de début je peux cliquer en haut pour faire une recherche mais je peux aussi appuyer long sur le petit triangle vert de ma télécommande oui ou non donc c'est un appui court voilà là je vais parler donc là évidemment je n'importe quoi donc ça marche quand même plutôt pas mal et donc là on arrive sur de la recommandation par rapport à des applications qu'on a vu cirque on ne fait pas de recherche sur sur un navigateur parce qu'il n'a pas qu'ils sont encore officiel de cirque on est bien sûr de la télé quoi on est sur de la télé ou du média ou des applications de type de type télé donc pas de navigateur et la preuve le firefox n'était pas inclus dans le truc donc là je vais voir que des trucs sur youtube donc je peux faire que la recherche que de la recherche donc ma phrase débile là ça m'a donné ça donc si j'en fais un truc si on peut faire la météo je crois quel temps fait-il demain à paris voilà donc ça c'est le nom d'un paris pour demain 19 degrés un ciel partiellement nuageux mois de novembre ok à part ça y'a pas de réchauffement climatique c'est connerie donc voilà donc ça marche pas mal mais sauf qu'il n'y a pas de navigateur encore donc ça c'est un point je trouve très négatif mais et on va se faire une petite un petit cliffhanger qui présentera peut-être les vidéos suivantes on a un truc merveilleux qui s'appelle codi et qui justifie pleinement parce qu'en tout cas c'était bon choix moi d'avoir un appareil pour installer codi codi n'est pas évidemment spécifique android d'ailleurs il a existé d'abord sur xbmc qui était sur xbox première du nom qui est devenu ensuite un programme qui était open source sur toutes les plateformes les ubuntu les mac les windows etc et j'en passe qui est en fait un média center et donc qui permet d'accéder avec un peu de paramétrage assez musique vidéo images etc fichiers et aussi programme c'est à dire que programme on va pouvoir puisqu'il ya tout un tas de programmes qui peuvent s'installer via codi donc ça devient un système dans un système si on veut et toutes les applications android que j'ai installé et qui ne qui ne s'affiche pas à l'écran parce qu'elles sont pas on va dire validé et donc reconnu je peux les lancer elle droid ou firefox donc si je lance un firefox voilà j'ai mon frère fox ici où j'ai même installé moi le module you bloc pour virer les pubs etc donc par contre après la navigation est pas évidente parce que là je suis je crois que je vais un peu galère voilà je fais ça je clique ici est ce que j'arrive à bouger là dedans non pas facile donc voilà et là c'est là qu'il manque de clavier souris donc avec le clavier souris ça marcherait parfaitement donc je vais quitter ici parce que je suis un peu coincé ah j'ai ouvert un clavier et des trucs il ya des raccourcis probablement j'arrive en bas avec y y jouer un truc un clavier voilà bon donc pas pas facile donc voilà donc c'est pour ça qu'il va falloir que ce soit un peu prévu pour avec un clavier souris ça marche donc rien je fasse un petit test là dessus donc je m'en vais d'ici donc je fais le bouton du milieu je retourne sur le système je retourne sur codi ici et je peux lancer donc les programmes mais évidemment je peux lancer comme on l'a vu au départ mes musiques mes vidéos et ça je reviendrai mais effectivement codi c'est c'est vraiment une superbe application c'est un média center et je vous dis ça justifie pleinement en tout cas l'objectif en tout cas pour moi de d'avoir cette nvidia shield pour gérer donc ma musique qui est sûrement nas donc on a c'est un disque dur en réseau on peut voir comme ça que j'ai paramétré et chaque chaque dossier contenant de la musique et a été paramétré ici donc voilà on va se quitter avec un petit truc qui n'est pas protégé et je vous dis donc eh ben à bientôt j'espère que ça vous a plu on m'entendait sans doute plus beaucoup on peut mettre en plein écran et on se dit ben à très bientôt pour de nouvelles aventures et pour la suite de cette utilisation de cette tablette qui est bien qu'elle est pour un gros point positif mais qui a encore quelques petits défauts de jeunesse en tout cas au niveau du système pas du hardware je pense le hardware je crois qu'il n'y a rien à dire je vous dis à très bientôt au revoir oh 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 oh